Alors c'est un projet de loi qui est basé sur trois articles. Le premier qui est bien sûr les amendements dont on a besoin dans le Code du travail. Ensuite un deuxième article qui introduit la flexibilité, qui est basé aussi sur la confiance avec les employeurs. Et puis un troisième article qui n'est pas directement lié au congé menstruel, mais qui va prendre en compte les fausses couches et le fait qu'aujourd'hui les femmes doivent poser un arrêt maladie alors qu'on peut imaginer quand même que cela ferait partie d'un congé qui serait donné, qui ne serait plus à la charge financière des personnes qui malheureusement vivent ces drames. Pour l'instant nous avons tablé sur un ou deux jours parce que généralement l'incapacité à travailler est au début des douleurs et donc de le baser sur le fait que les femmes peuvent décider si en fait la douleur physique est telle qu'elles ont des difficultés pour se déplacer, ce qui est le cas malheureusement chez beaucoup d'entre elles. Et donc le fait d'avoir inscrit dans la loi qu'elles ont droit à ce congé, cela leur permettrait de contacter leur employeur en signalant qu'elles ne viendront pas travailler physiquement, mais aussi avoir une grande flexibilité de se dire que si cela est possible parce qu'elles n'ont pas le transport par exemple et qu'elles puissent rester chez elles, de finalement poser un jour de télétravail. Nous nous reposons sur la confiance entre l'employé et son employeur et de ne pas avoir une femme qui peut-être a d'énormes douleurs et si elle ne peut pas aller travailler, elle ne peut pas non plus se déplacer chez son médecin. Il faut être dans la motivation pour les entreprises de l'introduire plutôt que de leur imposer. Alors bien sûr, immédiatement, s'élèvent les voies des fraudes possibles. Il y a un nombre minimal de fraudeurs et qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des droits et qui ne les exercent pas parce qu'ils n'en ont pas envie ou qu'ils ne les connaissent pas correctement. Donc moi, j'aimerais être plutôt dans un système qui prévoit la possibilité d'eux pour les femmes qui en ont vraiment besoin et que celles-ci l'utiliseront en effet pour travailler mieux. Si c'était obligatoire ou imposé, peut-être en effet que certaines entreprises préféraient employer finalement des employés masculins. Avec le fait de garder cette possibilité, cette flexibilité, à la fois pour les employés et pour les entreprises, je pense que déjà on retire cet élément-là. Donc non, je ne crois pas à la fraude. Je ne crois pas non plus qu'à chaque fois qu'un nouveau droit pour les femmes est introduit, cela aille dans un sens de la discrimination de celle-ci. C'est une avancée, une avancée positive. Moi, je ne suis pas pour le prescriptif ou l'obligatoire. Je pense que dès lors qu'on a quelque chose de trop rigide, ça ne fonctionne pas.